Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne profession prof pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo dans laquelle nous allons voir tout simplement comment créer facilement des images avec des fonds transparents vous avez peut-être parfois envie de créer des images des documents avec un fond qu'on ne distingue pas tout simplement pour pouvoir le mettre facilement sur une image déjà présente ou alors un fond de couleur c'est ce qu'on va voir tout de suite et on va voir comment le faire grâce à l'application keynote mais tout d'abord un petit exemple pour voir dans quelles conditions est ce qu'on peut utiliser ce type d'image j'ai ici un document que j'ai créé avec un fond turquoise on voit un petit nuage et je vais vous montrer explicitement et facilement comment utiliser ces images à fonds transparents comme vous le voyez j'ai déposé sur la gauche des images qui sont en format png le format png c'est un format qui justement prend en compte les arrière-plans transparents contrairement par exemple à du jpeg donc ces images on a par exemple ici lundi alors lundi c'est quoi c'est tout simplement une une sorte de classe virtuelle que j'ai réalisé pour mes élèves de petites sections d'accord et donc comme vous le voyez on a bien donc un document avec ici une bordure rouge ici un liseré blanc et tout le reste est transparent si je déplace mon image on peut le voir on voit on voit le nuage ici à travers donc mon image a bien un fond transparent j'ai créé aussi des petites vignettes ces petites vignettes sont destinées justement à mes élèves ils peuvent cliquer dessus et derrière c'est justement petit petit bouton ces petites vignettes tout simplement il ya et ben des ressources donc cette première ressource c'est par exemple la ressource manipulé donc comme vous le voyez tout le tour et transparent je peux le déplacer librement sur mon document et c'est un bouton une image à part entière maintenant voyons ensemble comment créer ce type de document nous sommes sur la nouvelle version de mac os qui s'appelle big show super anglais cette nouvelle version est une refonte graphique de mac os avec quelques améliorations qui viennent de l'environnement iphone et puis ipad et on a essentiellement ben une refonte graphique donc dans keynote vous allez voir un très facilement on retrouve exactement les mêmes boutons les mêmes options les mêmes paramétrages idem dans pages ou idem dans numbers mais on a tout simplement une refonte graphique donc certains vont trouver ça joli d'autres un peu plus laid c'est pas très grave en tout cas ça ne va pas nous déranger dans notre production d'aujourd'hui on est donc parti sur un nouveau document alors vous voyez ce nouveau document il est un petit peu carré si vous avez l'habitude d'utiliser canon vous savez que les vignettes sont généralement rectangulaire elles sont reconnaissables pour réaliser notamment des présentations on va aller tout de suite dans documents tout en haut à droite et on va aller dans taille des diapositives et là on va mettre personnaliser et c'est ce qui est très important lorsque vous allez vouloir créer une vignette par exemple cette vignette ne va pas prendre tout l'espace de votre page ça veut dire que lorsque vous allez la créer vous allez créer une petite image donc il faudra qu'elle soit moins grande forcément que votre image globale que votre présentation globale je vous conseille par exemple pour une vignette qu'on va disposer sur notre classe virtuelle sur géniali par exemple un ratio de on va on a mis 400 c'était un petit peu juste donc on va mettre 500 par 200 admettons donc là on a quelque chose c'est pas très joli donc on va modifier on va mettre 500 par 300 ok c'est un peu mieux donc là on a une petite vignette pourquoi réaliser une petite image parce que si vous voulez réaliser une grande image et qu'ensuite vous la réduisez de trop vous allez avoir une qualité qui va se détériorer on est donc sur notre diapositive avec une taille personnalisée de 500 fois 300 comme vous le voyez le fond est noir attention n'est pas noir il est transparent et pour ce faire il faut aller donc vous cliquez n'importe où dans votre document vous allez dans format tout en haut à droite dans l'onglet format le petit pinceau on a l'habitude et dans arrière-plan ici vous n'allez pas choisir de couleur vous allez aller dans aucun à partir du moment où aucun est coché dites vous bien que lorsque vous allez exporter votre image votre production keynote tout ce qui est ici est transparent pour l'instant on est sur une image purement transparente à partir de là vous allez pouvoir créer ce que vous souhaitez exemple si je veux mettre par exemple une chèvre alors on voit pas vu qu'elle est en noir on va la mettre par exemple en blanc ok on va pouvoir créer une vignette donc brebis par exemple donc je la mets comme ceci ok qu'elle soit assez grande je vais mettre un petit texte en dessous je vais écrire brebis d'accord j'espère que c'est vraiment une brebis sinon je vais avoir des problèmes je vais mettre en plus grand ok et donc là j'ai une image avec tout ce qui est en noir ne se verra pas lorsque je vais l'exporter ok donc ça peut devenir une image cliquable que vous allez pouvoir mettre et glisser confondre dans un décor donc c'est très très intéressant comme système ça vous évite de passer par tous les logiciels de création visuel tel photoshop tel affinity designer par exemple qui peuvent être parfois un petit peu compliqué lorsqu'on est néophyte donc la keynote nous permet de réaliser ce type de production assez facilement à partir de là nous avons notre image moi j'ai quand même envie de mettre un petit un petit cercle autour donc je vais aller dans géométrie on va aller dans un cercle classique ok remplissage couleurs on va mettre aucun très important et puis bordure on va mettre une ligne on va mettre deux couleurs blanches on va arrêter sur la même chose ok donc là je vous rappelle si vous souhaitez que votre cercle est la même dimension lorsque vous l'agrandissez il faut cliquer sur mag la petite flèche qui va vers le haut et à ce moment là on garde la même proportion ok donc je me mets ici par exemple ok brebis je vais la faire ressortir ici si la tête sort c'est pas très grave voilà j'ai à peu près ça peut être l'occasion de créer par exemple un bouton une image tout simplement donc à partir de là et là c'est la troisième étape première étape c'est de bien vérifier la taille de votre diapositive deuxième étape bien vérifier que le fond de votre document est sur aucun la couleur du fond est sur aucun troisième étape c'est à l'exportation lorsque vous allez exporter votre document on va aller tout simplement dans fichiers exporté vers images à partir de là vous allez bien changer quelque chose c'est le format je ne veux pas du jpeg le jpeg ne conserve pas l'arrière-plan transparent on va aller dans png exporté avec des arrières plans transparents vous vérifiez que c'est bien coché et vous l'enregistrez sur votre bureau ou dans n'importe quel document vous voulez sur votre ordinateur j'ai donc enregistré ma brebis sur mon ordinateur et maintenant je vais aller la chercher donc je retourne dans géniali ok et je me retrouve ici donc avec brebis 001 point png je vérifie bien que c'est du png c'est ce qui va me permettre d'avoir la transparence je clique et j'importe ok nous voici donc avec notre brebis ok et on va la glisser tout simplement sur notre fond turquoise pour voir si elle ressort ou pas donc je la prends elle est ici et comme on peut le voir on a bien notre fond ici turquoise alors cette partie noire qui est en dessous c'est que probablement là dessous devait se cacher quelque chose on va regarder ce que c'est un voilà j'avais dû mettre déjà quelques haut un petit lapin il y avait un petit lapin qui s'était caché dessous c'est un petit peu le problème c'est que vu que vous travaillez sur fond noir tout ce qui va être noir risque à l'export de d'apparaître tout simplement sur votre production donc ce que je vous conseille c'est de passer peut-être le fond du document vous le passez par exemple dans une couleur rose ok et bien bien penser justement à la fin à rebasculer en arrière-plan aucun cela va vous permettre de supprimer les petites choses désagréables on a donc ici notre petite brebis et vous voyez on peut agrandir réduire alors si on agrandi de trop la qualité est moins bonne c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau du ratio mais on va pouvoir créer des logos des vignettes des cadres des titres par exemple moi c'est ce que j'utilise sur youtube pour créer mes titres d'accord ça me permet de travailler sur keynote j'export en je fais un je crée un export en en png tout simplement et ensuite je peux l'introduire dans mon logiciel de montage sachez que png la norme png l'extension peut être lisible sur les navigateurs comme on voit dans géniali peut être lisible sur beaucoup de logiciels de montage vidéo sur beaucoup de logiciels de création visuelle c'est du png donc n'hésitez pas à utiliser keynote pour réaliser vos petites productions png alors c'est sûr qu'au niveau détaillé on aura moins de détails que par exemple sur photoshop sur affinity designer mais vous allez pouvoir créer déjà énormément de choses donc je vous conseille cette option qui est disponible sur keynote sur mac sur ipad forcément mais qui pour l'instant et je crois que je n'ai pas trouvé en fait la solution d'export sur powerpoint c'est la solution microsoft je n'ai pas trouvé comment exporter en png un document à partir de powerpoint si vous avez la réponse n'hésitez pas dans les commentaires à me la donner tout simplement n'hésitez pas justement à utiliser les commentaires si jamais vous avez des questions je suis toujours là présent dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo si elle vous a plu en tout cas j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne profession prof pour de nouvelles vidéos salut merci